Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire Pingu, le petit facteur. Aujourd'hui, Pingu s'est levé de bonheur. Son papa qui est facteur lui a permis de l'accompagner. Prêt à partir ? Papa lui demande. Alors Pingu, tu te dépêches ? Oui papa, j'arrive, mais il faut que je finisse mon poisson. Bonjour Madame Bigoudi, dit papa en passant à la nouvelle voisine, qui en cet instant précis regarde par la fenêtre. Quel nom ? dit Pingu tout étonné. Elle est bizarre la voisine. Pourquoi porte-t-elle toutes ces bosses sur la tête ? Pingu n'avait jamais vu des bigoudis de sa vie. Pingu et son papa sont en route pour l'igloo postel. Pendant que papa se prépare à partir, Pingu explique, tout excité au receveur, « Papa m'a permis de lui donner un coup de main, je me chargerai de la distribution des colis. » « Ça tombe bien, dit le receveur, car il y a énormément de courriers aujourd'hui. » Pingu a déjà transporté un, deux, non, trois paquets lourds à la voiture postale. Entre-temps, son papa met le courrier dans sa sacoche. « La journée sera dure », pense Pingu en chargeant le dernier colis sur la voiture. « Oui ? » Il monte sur le marche-pied et se réjouit de pouvoir partir bientôt en tournée. Plein d'espoir, Pingu sonne à la première porte d'igloo. Un jeune pingouin se présente et s'exclame. « Mon cadeau est enfin arrivé ! » Rongé par la curiosité, Pingu s'attarde un peu et regarde le grand ballon rouge qui soudain apparaît au milieu de l'emballage. À l'églou suivant, papa doit remettre une lettre à l'isérée noire. Le destinataire, un vieux pingouin émacié, la lit immédiatement et se met à pleurer. Son cousin, hospitalisé depuis longtemps, vient de mourir. Cette sinistre nouvelle remplit Pingu de tristesse et le laisse muet. En cours de route, son papa lui gratte la tête pour le consoler. « Oui, mon petit Pingu, il m'arrive parfois de distribuer de mauvaises nouvelles. Ça aussi fait partie de mon métier. Ces jours-là, je n'aime guère mon travail. Heureusement que ce genre de lettres est plutôt rare. » Le professeur tricorne habite dans un petit igloo sous les toits dont la porte s'ouvre vers l'extérieur. Après le coup de sonnette, Pingu est brutalement poussé sur le côté. Tout en remettant le colis au destinataire, il murmure entre ses dents « Vous pourriez faire attention en ouvrant la porte ! » Puis il dévale comme une flèche le mur de l'igloo. Ce paquet est destiné à la famille Finbouche. Avant que la maman ne l'ait ouvert, chacun des trois enfants pingouins a déjà chippé sa friandise préférée. « Ce cadeau me plairait bien ! » pense Pingu un peu jaloux. Vers midi, toutes les lettres et tous les paquets sont distribués. Sur le chemin du retour, papa roule un peu plus vite. Quelle partie de plaisir ! Avec toutes ses bosses, Pingu doit quand même s'agripper fermement pour ne pas être éjecté comme la dernière fois. « C'est moi qui ai distribué tous les grands colis lourds. Moi tout seul ! » raconte plein de fierté Pingu receveur. « Lorsque je serai grand, je voudrais travailler moi aussi à la poste. Je pourrais même conduire la voiture postale. » « Fabuleux ! Un gaillard aussi travailleur que ça est toujours le bienvenu chez nous ! » confirme tout heureux le receveur. Pingu sautit joyeusement en direction de la maison. Mais soudain, il se fige, l'air stupéfait. Madame Bigoudi est en train de battre un tapis décoré d'un pingouin. « Espérons qu'elle ne m'aperçoit pas ! » pense Pingu d'un air méfiant, en se faufilant furtivement, la tête baissée. « Qui sait ? Peut-être tabasse-t-elle aussi des pingouins vivants ! » Maman serre Pingu très fort dans ses bras. « Pingu est un brave petit, nous pouvons être très fiers de lui ! » dit le papa. « Il m'a déchargé d'une partie de mon travail et en plus il a appris un tas de choses. » Mais ce qui fait le plus plaisir à Pingu, c'est d'être de retour chez lui après cette folle matinée. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire !